bonjour bonjour c'est annabelle je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose de découvrir ma sixième boîte de pandore la boîte que je vais utiliser durant tout le mois de janvier si vous avez loupé la vidéo précédente et bien tous mes voeux pour cette nouvelle année 2020 c'est parti je vous montre ce que je vais découvrir durant ce mois de janvier 2020 je commence par un produit kiko un feutre à lèvres de cette couleur là ça va être à mon avis assez psychédélique mais il va falloir tenter un rouge à lèvres ensuite j'ai eu des échantillons chez sephora je vous indiquerai également toutes les références comme d'habitude en barre d'infos j'ai récupéré un échantillon de chez anastasia bubble hills c'est un crayon à sourcils la couleur devrait correspondre donc je vais sortir ma zone de confort quitté mon crayon nix et tester le crayon anastasia toujours pour les sourcils et chez anastasia on m'a offert également un petit fixateur ça se présente comme un mascara transparent pour bien fixer les sourcils donc je n'ai jamais testé il n'y a plus qu'à c'est fait ensuite j'ai découvert également un mascara de chez milk make up en couleur noire c'est le cache mascara il promet longueur épaisseur la composition est sympathique donc à tester voir comment il se comporte par rapport aux autres une base pour les paupières pour faire tenir les ombres à paupières j'étais restée bloquée sur mon pen pot ou sur la poche originale de ces urbain dick et je vais tester en échantillon un eye primer de chez anastasia bubble il sont que tu mets tout poté mais bon ça n'est que pour les paupières donc à voir à voir à voir j'ai également en cadeau de la part de chez sephora un rouge à lèvres mat de chez anastasia verveur lils pardon en couleur mais qu'il a testé à voir ce que ça va donner c'est un rouge à lèvres mat j'ai peur que ça soit un petit peu desséchant mais bon on verra pour les cernes je vais tester en format voyage le bambi souhait et oui il faut bien le tester tout le monde en parle tout le monde en est content mais je vais voir si moi aussi j'en suis contente gelé en couleur naturelle beige il n'y a pas de raison mais bon nous verrons nous verrons un fond de teint j'ai pris un fond de teint à tester le fit me de chez maybelline les critiques sont bonnes à voir je l'ai pris en couleur de samba à voir c'est un fond de teint mat pour laisse normal donc voilà je pense que c'est quelque chose de assez couvrant médium à total on verra j'ai également attesté un fond de teint de chez marc jacobs 1 le chamès c'est un fond de teint éclat jeunesse longue tenue avec un spf de 25 il se présente comme ça il est resté longtemps à plat donc il envoie les petits vides donc la boudaille et ben elle est pas pleine jusque là apparemment qu'est-ce qui nous propose qu'est-ce qui nous propose et ben on sait pas si infinie sur mesure innovation spf invisible et révèle notre jeunesse voir voir je pense que c'est quelque chose d'un enfantin qui reste assez léger et naturel on reste pas dans les fonds de teint avant font un pas tout à fait elle aura merci et il aura merci et j'ai une crème hydratante teintée lumineuse avec un spf 20 uva uvb c'est une crème donc crème teintée pour tous les jours à utiliser quotidiennement vous fait une peau magnifique ça se présente dans un petit tube comme ça simple efficace là il ya du contenant j'ai l'impression donc à voir je pense que je vais être très 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 lumineuse gelé pris en couleur golden radiance le 4 n 1 voilà une palette oui je vous propose de tester la pro l'orac numéro 2 je n'ai pas encore trempé mes pinceaux mais comme vous parlez attendez une petite aubercule voilà on enlève toute façon on va l'utiliser il ya des couleurs nude mais il y également du bleu du gris du noir un magnifique blanc ou un blanc là des couleurs un peu irisé des maths voilà plein 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 de couleurs apparemment ce sont des très bons produits et je n'attends qu'une chose voir si c'est vrai un bronzeur un bronzeur marque jacobs un emballage toujours très classe noir avec un peu de blanc super joli c'est une couleur universelle délices de noix de coco un fini mat c'est le haut méga bronze et alors là il défie toute concurrence regardez la taille de ce bronze heures on en a jusqu'à la fin de nos jours petit au percule c'est pas grave il tient bien donc là au niveau volume je crois que il bat tous les autres il bat tous les autres je vous le dis au niveau poids je sais pas exactement mais franchement au niveau de la taille waouh waouh avec un grand miroir et puis c'est beau c'est juste beau un petit fermoir argenté le truc tout blanc c'est ça devient des bijoux certaines palettes certains écrins sont vraiment sublime une autre palette de chez nars oui j'avais essayé les boîtes précédentes une palette de chez nars c'était les palettes visage et yeux là je vais utiliser cette palette là qui s'appelle qui s'appelle la skin deep de chez nars toujours c'est beau quoi rien qu'emballage et vous et l'intérieur et l'intérieur des diodes enfin du nude de terre latif des neutres pas des nudes des couleurs neutres des marrons des teintes beaucoup plus irisé sur le haut deux éteintes des tons neutres principalement des irisés ici deux autres irisés la démarrons à mon avis il ya matière très très joli très 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 j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte lors de mon passage en france je suis passé bien sûr chez sephora et j'ai découvert les produits mic alors ils sont super parce que les produits mic ils ont fait des petites trousses avec des petits formats voyage donc pour moi qui veut tester plein de choses et l'idéal j'ai la base visage primer milk hydro hydro primer c'est une base adhérente donc on va voir si ben le make up tient encore encore plus avec cette base allons voir allons voir donc ça c'est une petite pompe les petits bouchons banon ce clip donc la petite pompe moi je trouve que c'est bien parfait toujours chez milk j'ai trouvé ce petit stick alors c'est super joli cd un petit stick à plein de couleurs donc là c'est un petit bleu et qui va être pour rafraîchir et cernes le combat des cernes on va vous dompter cette année je sens on va y arriver donc un petit stick de chez milk make up bleu pour les cernes ensuite toujours chez milk un petit tube blanc c'est un highlighter un petit highlighter rose gold donc je suis toujours dans le mode donc même si j'ai trouvé un magnifique bronzer mat on va continuer à illuminer donc moi donc un highlighter de chez milk make up encore chez milk make up un petit tube rouge c'est un phare à joues qui peut être également utilisé sur les lèvres un joli petit rose à voir pour avoir bonne mine je pense que ça peut être sympa j'aime beaucoup ces formats petit petit stick c'est très pratique le dernier produit de cette magnifique boîte de pandore c'est un petit blush de chez tarte la couleur c'est quoi qui 1 1 rose orangé qui doit donner bonne mine donc chez tarte c'est pareil c'est un échantillon que j'ai eu lors de nombreux passages chez séphora donc un échantillon je remercie séphora pour leur carte à point qui vous donne droit à plein de cadeaux donc ça c'est génial c'est génial vous venez de découvrir cette magnifique boîte de pandore et j'espère que vous avez hâte comme moi de voir tous ces produits en action si c'est le cas n'oubliez pas si ça n'est pas déjà fait abonnez vous activer la petite cloche pour être averti de toutes mes publications il y à une vidéo le mercredi et le samedi à ne pas louper bien évidemment je vous fais un gros bisou bonne fin de journée